Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du drama qu'il y a eu au Festival de Cannes par rapport à Léna Situation. Par de son passage au Festival de Cannes, Léna Situation a reçu beaucoup de remarques par rapport à son poids. Je cite, « Depuis toute jeune, on nous projette tellement un corps idéal, un style idéal. Dès que je ne rentre plus dans mon 36, je reçois des « Tu manges bien la cantine » ou « Félicitations pour bébé » etc. » Avant d'approfondir le sujet, qui est Léna Situation ? Mais qui est Léna Situation ? Léna Situation, de son vrai nom Léna Mafouf, est une jeune femme de 25 ans, influenceuse YouTubeuse qui n'a à Paris. Aujourd'hui sur YouTube, elle comptabilise 2,48 millions d'abonnés. Générique. Que pense Léna ? Donc suite à la soirée de Cannes au Festival, Léna est directement partie sur Instagram pour répondre aux critiques. Je cite, « Je me sens trop fier de porter cette pièce d'arché sur les tapis rouges et cette fois-ci, je me sens bien. » Cela, Léna résume bien la situation sans faire de jeu de mots, qu'elle a passé une très 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 bonne soirée à Cannes et qu'elle était fière de sa robe. Mais maintenant, que pensent les haters ? Je cite quelques commentaires des haters que Léna a partagé en story. « Non, en vrai, on dirait une dinde de chez Pierre Dodu enveloppée dans son filet. » « Avec son corps de lâche, berk. » « Seb, il soulève ça ? » « Et le petit dernier, avec ses jambes, elle ne devrait pas mettre ce genre de tenue. » « Je suis en subconsciente, mais Internet, ça m'est rendu compte avant moi et souhaite bien le partager. » « Depuis deux ans, j'ai fait le choix de ne plus utiliser plus de filtres afin de montrer une image honnête et non modifiée. » « Quelque chose de vrai. » « J'essaye de faire de mes plateformes un lieu où je me sens assez en confiance en partagé avec 4 millions de personnes, mes facettes avec lesquelles je ne suis pas 100% en paix. » « J'essaye de parler uniquement à une communauté qui, elle aussi, est dans cette envie d'envoyer du positif et vive les moments. » Et dernier paragraphe que je cite. « Depuis jeune, on ne projet tellement un corps idéal, inscrit idéal. Dès que je ne rentre plus dans mon 36, je reçois des « tu manges la racontine » ou « félicitations pour le bébé. » » Et pour finir, la dernière story de Léna a dit. « Je n'ai pas encore de conclusion à ce chapitre. Ce sentiment de ne pas être dans le bon corps est un sentiment nouveau. J'espère que le futur et le recul ne nous amèneront que du love. Moi, je vous envoie du love. » Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Je trouve ça inadmissible que des personnes qui n'aiment pas Léna ou je ne sais quoi, qui ont des commentaires aussi déplacés par rapport à son poids, par rapport à sa taille, par rapport à ses cheveux, par rapport à son nez. Maintenant, dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. Fais-moi ton petit retour. Merci à toi. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501